L'enragé du ciel, c'est l'histoire de l'arrière-grand-père de Joseph Safieddin, qui était mon scénariste sur cet album. Ça raconte, c'est un biopic sur sa vie, sur une bonne partie de sa vie. C'était un personnage qui était pionnier concernant la photographie aérienne. Il a perfectionné des systèmes de photographie aérienne. Il a été espion, notamment au début de la Seconde Guerre mondiale, pour aller prendre des clichés, des tranchées allemandes. Ça raconte toute sa vie, qui est un peu folle, de son enfance jusqu'aux années 60. Pour les scènes d'action dans l'Américain, j'avais un peu des passages clés en tête, des actions que j'avais envie d'avoir. Et ensuite, c'était un petit peu une sorte de petit casse-tête pour arriver à ces passages et comment faire le lien. Et ensuite, il y a plein de petites idées qui viennent par-ci par-là et on organise. Et ensuite, c'est du storyboard. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de second degré dans mon dessin et dans la manière dont je vais traiter les scènes d'action. J'aime beaucoup le cartoon et je voulais avoir cet aspect-là un peu burlesque, un peu dingue, élastique. L'absence de casse dans la bande dessinée, ça vient du fait que j'avais envie d'avoir un dessin très libre, assez spontané. Je joue beaucoup sur la vitesse parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense que j'aime beaucoup l'animation. C'est là où je m'amuse le plus aussi, où mon dessin est plus vivant et plus instinctif. En fait, quand je peux donner le mouvement, le sentir dans ma manière de dessiner, j'ai l'impression de ressentir l'élanque qu'ont les personnages et d'aller avec eux. Ça m'intéressait d'alterner les couleurs pour chercher de nouvelles choses. Et après, je ne sais pas vraiment dans quel ordre c'est venu. Si c'est « Ah, je vais faire cette couleur, donc je vais faire une scène. » Par exemple, le orange pour ce qui est l'Arizona, tout ça, qui colle complètement aux teintes qu'on ressent dans ce genre de paysage. Ou ensuite, le vert pour les montagnes. Et donc, le fait d'avoir un fond coloré qui corresponde aide aussi beaucoup à gagner du temps parce qu'il y a une couleur de base qui est là et ça fait moins à peindre déjà. Et puis forcément, ça pose une atmosphère forte. Je pense que je m'amuse vraiment à rendre certaines scènes d'action qui me paraissent inimaginables, impossibles à réaliser au cinéma ou quoi, à les rendre possibles avec le dessin. Et je pense que c'est un des trucs de la magie du dessin. Et surtout, en partant dans un esprit cartoon, il y a vraiment cette possibilité de faire des choses un peu folles. Dans l'ancrage, il y a toujours un truc, à la fois on dessine, mais à la fois on est guidé et c'est assez fluide et ça détend pas mal. Et ensuite, poser les premières zones, tout ça toujours en musique parce que c'est le moment où je n'ai pas besoin de réfléchir. Et c'est les moments où, pour moi, il y a un vrai plaisir de dessin où il n'y a pas de prise de tête et c'est du manuel et c'est du plaisir. Et oui, c'est le moment où j'allais poser les grosses zones de couleurs, un peu sur toute la planche et directement, grâce à ce contraste avec le papier de couleurs, les choses allaient ressortir. Et donc, waouh, j'avais un plaisir de waouh, ça en jette, c'est cool, je suis content. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501